Bonjour à tous et bienvenue. Commençons notre revue de presse ce matin avec Le Quotidien Le Jour qui nous informe que 11 enseignants ont été enlevés à Combo dans la région du Nord-Ouest. L'on est sans nouvelles du staff administratif de Presbyterian School of Combo. Également, éliminatoires qu'en 2021, les 24 Lyons pour affronter le Mozambique sont dans les colonnes du quotidien. Le Quotidien Le Messager pour sa part s'intéresse au SDF. Frondi veut éviter le naufrage. De retour au Bécay depuis le 1er novembre, le patron du SDF veut sauver son parti de l'implosion à cause de sérieuses divergences qui naissent entre les cadres. Également dans les colonnes du quotidien, yaoundé le marché Mokolo au bord de l'émeute. Et puis, voie de fait, le franco-camerounais Kouedi et Kambi poursuivis pour expulsion. Les propriétaires de l'immeuble abritant la SCP Toki exigent son éviction. La dernière touche au sujet du projet du budget 2021 est donnée ce matin dans les colonnes du Cameroun Tribune. A l'issue du conseil de cabinet hier à Yaoundé, le premier ministre, chef du gouvernement Joseph John Gouttey a prescrit au ministre des Finances de boucler en urgent ce texte en tenant compte de la rationalisation et de la priorisation des dépenses publiques. La méthode de Louis-Paul Mouttazé, ministre des Finances, est déployée ce matin à la une du quotidien émergence. Débuscage des fonctions effectives, assainissement du fichier solde de l'État, comptage physique des fonctionnaires, réforme. Tout sur le travail de titan du ministre des Finances est à retrouver ce matin à page 5 du quotidien émergence. En santé mentale également, les évêques sont très inquiets pour le Cameroun. Au sujet des crédits de communication, Essingan parle ce matin de coup d'arrêt à la filoterie des opérateurs de téléphonie mobile. La billard répondant à une correspondance du porte-parole de leur association. Frédéric Débotte, par ailleurs directeur général d'Orange Cameroun, interdit de ne plus faire usage des services à valeur ajoutée proposés par ces mêmes entreprises et leurs partenaires comme moyen de paiement. Le quotidien Essingan nous fait également savoir ce matin au sujet de la route Mbogo-Pousse dans l'extrême nord que des preuves de corruption à table le ministre des Transports publics. Des rapports révèlent que Nganou Dioumessi a désigné son représentant à la dernière minute pour imposer les adjudicateurs et par ailleurs il est signalé des dessous de table. D'après la principale une ce matin de l'œil du Sahel, les fonds de la campagne divisent le RDPC dans le phareau et des eaux au sujet des municipales et législatives 2020. Également, le journal Nopal de Contrebande, 2000 téléphones saisis à Gaoundéry. Gaoundéry deuxième, les autorités administratives tuent un chef traditionnel en vie. Ressources humaines de la santé, manœuvre dans la gestion des carrières est le titre que nous propose ce matin l'hebdomadaire Diapason. Le ministre de la Santé et le directeur général de la CNPS ont récemment pris des actes dans le cadre de la réforme du système de santé. Entre recensement, nomination, les syndicalistes mettent en garde l'exploitation et l'utilisation des personnels de manière non-autodoxe. Pour le journal Repères, menaces terroristes, Yaoundé est en alerte maximale. Et puis Covid-19, Pauline Nalova-Lyonga note un relâchement des mesures barrières. Dans les colonnes du journal Action ce matin, on parle du 6 novembre 2020 à la table de la pensée. Bien qu'aucune activité de masse ne soit au programme de cette célébration, les militants du RDPC seront néanmoins occupés à diffuser un certain nombre d'informations relatives aux élections régionales et à la vie du parti. Au sujet des marchés publics, l'hebdomadaire l'expression économique nous fait savoir que les fonds Covid-19 sont dans le viseur du MinMap. Ibrahim Talbamala, ministre en charge des marchés publics, a signé le 19 octobre une lettre séculaire exigeant désormais l'identification des attributaires effectifs des dits marchés. L'expression économique nous fait également savoir ce matin au sujet du budget 2021 que le gouvernement camerounais table sur 4 900 milliards de francs CFA et lutte contre la Covid-19 également. Le ministère des Finances garantit 800 milliards de francs CFA aux entreprises. Le biebdomadaire d'Antoine Wango Aranda, l'essentiel dans sa parution de ce matin, nous présente les différents pourcentages appliqués par région dans les concours administratifs au Cameroun et se pose une question. Équilibre perpétuel ? En petite une ce matin, le biebdomadaire nous propose les explications du directeur général du Camerouata et puis qui pour remplacer Émile André à la tête de l'association communes et villes unies du Cameroun. La revue du patriote Hebdo s'intéresse au marché moderne de Saint-Mélima où les porcs épiques ont également pris un quartier après celui des hautes herbes. Voilà encore 4 milliards de francs CFA agités dans la Broussaille. Quel héritage pour le pays organisateur après le règne de Paul Biya ? Et la question posée ce matin en commentaire par la revue du patriote Hebdo. Ouest Eco parle ce matin de 38e anniversaire de Paul Biya. L'honorable Bena Fongan appuie les 40 sections OJRDPC de l'Ouest. Et puis commune de Baham, Camdem Dieudonné prend les clés. Dans son édition spéciale ce matin, la République presse parle également de 38 ans de l'art session de Paul Biya à la magistrature suprême, le renfort sanitaire du groupe Nka Baomédical. Et dans son édition ordinaire, le quotidien La République presse s'intéresse au soutien du chef de l'État à l'organisation des obsèques dignes pour les massacrés de Kumba. Le quotidien Qualité Plus qui parle également de Kumba nous fait savoir que Paul Biya, pour des obsèques dignes des enfants assassinés et puis université, le professeur Roger Mondoué-Hidal, le génie camerounais au Benin. Diplomatie en treillis au Cameroun est le titre que nous propose ce matin le quotidien Mutation. Un commissaire divisionnaire à la retraite nommé ambassadeur en Allemagne. Contestes et enjeux d'un repositionnement diplomatique sont à retrouver ce matin des pages 8 à 9 du quotidien. Passe d'armes sur l'occupation temporelle de la voie publique à Yaoundé 2. D'après le journal L'Élite, Yannick a ici anti-inflammatoire et puis en haut de une ce matin, honneur et fidélité, la barbarie n'empêchera pas l'épanouissement de notre jeunesse par la science. Let's end this morning with the Guardian Post. We're talking about 11 titans who has been kidnapped in Kumba. Population Storm, Amber Camp, demands unconditional release of captors. Eric Tato condemns attack of school, says counterproductive. Dear listeners, here is the end of this press review. Have a nice day. of thumb,白PA claimant universal release of drogue àisée. Merci. J'放心 d'avoir discernir une expérience sur Covid pour pouvoir le voir de la beauté. www.liweltenーブ beyond l'épanouissement de l'invierté. Mais ence même, la chucks vous êtes darle aux cieux d'ège. Un lö Nie de l'arriol. Merci.